Salut mon saléjin, tu l'as vu dans le titre de ma vidéo, tu veux un popotin arrondi ? Tu veux des fesses jolies, bien fermes, bien musclées ? Eh bien, tu es tombé dans la bonne vidéo. Ça dure en tout 16 minutes, tu vas avoir 8 exercices x 2. Chaque exercice va durer en tout 1 minute. Ton popotin va dire « Oh, mamma mia ! » Allez, c'est parti, let's go ! Boubou approche, il nous faut augmenter notre force de combat. Allons dans la salle du temps nous entraîner avec Alex. Les fentes jambes croisées. Je croise mes jambes et là, je vais avoir un ressenti musculaire bien plus important sur la fesse de la jambe qui se trouve devant moi. Donc la jambe qui n'est pas croisée ici, tu vas sentir la fesse travailler. Je t'invite aussi à pencher le corps en avant pour encore plus sentir ta fesse bosser. C'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Le squat jump, comme son nom l'indique, tu vas rester en squat et à la montée, tu vas remonter en faisant une extension du genou et plus encore, tu vas faire un petit jump. N'oublie pas que pendant l'atterrissage, il est important d'atterrir d'abord l'avant du pied en premier, je n'ai pas dit les orteils, l'avant du pied en premier et ensuite déposer le talon au sol pour te retrouver le poids sur les talons en faisant un squat. Serre bien les abdos, inspire et souffle régulièrement et surtout pense à serrer tes abdos pour toujours protéger ton dos. Tu sens ton cœur battre vite là ? Bah c'est parfaitement normal, ça fait partie de mon programme. Comme ça ton métabolisme l'augmente, donc tiens bon, je suis avec toi, hey ! Gras de la pêche, keep smiling ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les fesses extension avec la jambe gauche ou la jambe droite, peu importe, tu travailles avec une bande d'élastique. La bande résistante va te permettre de créer de l'intensité supplémentaire sur le travail de ta fesse. Tu penses à bien serrer les abdos et même la jambe qui se trouve au sol travaille. Attention, les deux fesses travaillent, principalement celles où tu mets la bande sous le pied, mais le genou qui est posé au sol, ce fessier là où le genou est posé vers le sol, travaille également comme stabilisateur, d'accord ? Donc c'est normal si tu ressens le travail des fessiers des deux côtés. Allez, je sais que ça brûle au niveau des fesses, mais attends, tu veux des fesses bien rondes, bien musclées ? Allez, alors tiens bon, let's go ! J'ai dit bon, let's go ! J'ai dit bon, let's go ! Ensuite, je vais vous faire un petit décembre, j'ai du bon, fessier des fesses en couvercle. Sous-titrage ST' 501 Là, tu fais des mouvements où tu vas lever ta jambe, descendre ta jambe, le pied comme tu peux le voir en direction du sol pour encore plus solliciter le travail du moyen fessier. Tu peux aussi augmenter l'intensité avec la charge, avec les mini-bandes, simplement. Sous-titrage ST' 501 Squats et fentes combinés. On fait des squats et des fentes. Les règles sont les mêmes que pour les squats et les fentes classiques. Je mets le poids sur le talon pour bien sentir la cuisse et la fesse travaillées. Lors de la position de fente, ne garde pas les pieds s'il te plaît sur la même ligne parce que sinon tu vas être déséquilibré. Donc pour ne pas être déséquilibré, tu poses les pieds largeurs de ton bassin. Serre les abdos en permanence et concentre-toi sur le bas du corps. Les cuisses et les fesses travaillent. Ce n'est pas ça. Que 3000 Tiens bon, le stade de Super Saiyajin n'est plus très loin. Donne tout ce que tu as à mon Saiyajin. Sous-titrage ST' 501 Ta force de combat augmente, ton métabolisme s'élève. Allez, encore un petit effort. Tiens bon jusqu'au bout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez mon Saiyajin, va jusqu'au bout. Alex et moi on t'encourage. Active ton Kayokem ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501